En quoi consiste l'adoption d'une approche axée sur la réduction des méfaits? Comment favorise-t-elle la création d'un espace plus sécuritaire et plus inclusif lors des discussions sur le vapotage? En tant qu'enseignante, j'adopte une approche axée sur la réduction des méfaits lorsque je parle à mes élèves au sujet du vapotage pour m'aider à aborder le sujet avec délicatesse. De plus, cette approche favorise la création d'espaces plus sécuritaires et plus inclusifs pour me permettre de mener des discussions plus authentiques avec mes élèves. La réduction des méfaits est une philosophie qui repose sur certains principes, dont l'adoption d'une attitude sans jugement et de compassion, et la reconnaissance qu'il existe diverses raisons, certaines étant complexes, pour lesquelles les personnes peuvent choisir de consommer des drogues. L'acceptation que la consommation de drogue fait partie de notre monde plutôt que de l'ignorer et de la condamner. Le respect des décisions et des choix individuels concernant la consommation de drogue, bien qu'ils puissent être différents des nôtres. Et le respect des droits des personnes à avoir accès à des services, peu importe leur choix. La réduction des méfaits est aussi axée sur la réduction des torts sur les plans social et physiques qui peuvent être causés par la consommation de substances et sur des choix plus judicieux. L'abstinence est un objectif potentiel, mais elle n'est pas la seule option acceptable. En tant que personnel enseignant, lorsque nous adoptons cette approche, nous devons aussi reconnaître que même si nous axons nos efforts sur la prévention, certains élèves consommeront tout de même des substances, y compris par le vapotage. L'adoption de cette approche m'aide à mener des discussions avec mes élèves qui sont fondées sur de l'information fiable et juste, qui n'accordent pas de place à la critique et au jugement, qui sont respectueuses des décisions et des choix des autres, même s'ils sont différents des leurs, et qui permettent de réduire la stigmatisation associée à la consommation de substances. Mais surtout, cette approche répond mieux aux besoins de mes élèves, car elle leur permet d'acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur le vapotage, faire connaître leurs choix et assumer la responsabilité de leur santé. Lors des discussions sur le vapotage, à quoi ressemble l'intégration de l'apprentissage socio-émotionnel pour les élèves d'élémentaires à divers stades de leur développement? L'intégration intentionnelle de l'apprentissage socio-émotionnel, lorsque l'on aborde des sujets de cas, le vapotage, sont liés à des consommations de substances, permet aux élèves d'acquérir les habiletés nécessaires pour prendre des décisions et faire des choix éclairés selon leur situation et à leur santé. Par exemple, au cycle primaire, nous pouvons aider les élèves à décrire les émotions ressenties dans des situations associées à la consommation de substances, comme le vapotage. Nous pouvons aussi les accompagner dans le développement de leur conscience de soi et de leurs habiletés de la pensée critique, alors que les élèves déterminent des comportements néfastes pour leur santé et mettent en pratique des habiletés de communication pour encourager d'autres personnes à adopter des options plus saines. Au cycle moyen, nous pouvons aider les élèves à appliquer leurs habiletés de la pensée critique pour décrire les effets des substances sur la santé et les stratégies d'adaptation saines qui peuvent être utilisées dans des situations stressantes et à appliquer résolument des techniques de refus et des habiletés de prise de décision. Les élèves peuvent ainsi faire des choix plus judicieux concernant des comportements comme le vapotage, y compris le choix de s'abstener. Au cycle intermédiaire, nous pouvons aider les élèves à poursuivre le développement de leurs habiletés de la pensée critique, alors que les élèves examinent les liens entre les problèmes de santé mentale et la consommation problématique de substances, ainsi que les conséquences personnelles et sociales de l'usage des substances. Nous pouvons les encourager à reconnaître et à gérer leurs émotions et à appliquer des stratégies d'adaptation saines pour gérer le stress alors que les élèves développent une plus grande conscience de leur corps et adoptent les habitudes de pensée comme la motivation et la persévérance pour faire des choix judicieux et éclairés concernant leur santé. Quelles stratégies pédagogiques peuvent être utilisées pour renforcer les connaissances et les habiletés des élèves afin de composer avec des situations associées au vapotage? En offrant aux élèves des occasions d'avoir des conversations entre pairs dans un espace plus sécuritaire et plus inclusif, on leur permet de réfléchir au préalable à leurs choix et à leurs décisions et d'acquérir des stratégies à mettre en pratique dans des situations associées au vapotage. L'utilisation des stratégies pédagogiques comme nous n'avons pensé à deux, c'est mieux, les quatre coins et le mur de graffiti aide mes élèves à déterminer et à décrire les éléments que les élèves connaissent à faire part de leurs idées et opinions et à entendre des perspectives différentes de leurs avant de présenter leurs idées à l'ensemble du groupe. L'utilisation de mise en situation avec des jeux de rôle qui sont pertinents à la vie de mes élèves leur donnent des occasions d'appliquer leurs connaissances, des stratégies d'adaptation et des habiletés relationnelles et de prise de décision dans un espace plus sécuritaire. Des discussions de suivi permettent aux élèves de réfléchir aux choix et décisions des autres qui peuvent être différents d'élèves. L'apprentissage fondé sur l'enquête donne la possibilité aux élèves de trouver des réponses à leurs questions en consultant et en recueillant de l'information crédible en analysant cette information, puis en l'utilisant pour faire des choix éclairés. Par ce fait même, les élèves ont les moyens d'assumer une plus grande part de responsabilités pour leurs choix et décisions alors qu'elles vieillissent et deviennent plus autonomes. Quelles sont vos prochaines étapes afin d'améliorer votre confiance et vos compétences pour discuter du vapotage avec vos élèves? Vous pouvez consulter les webinaires d'OFIA sur le vapotage, disponibles en anglais seulement, et les chroniques en français et en anglais qui les résument. Explorez la ressource L'apprentissage fondée sur l'enquête et les outils pour l'évaluation d'OFIA, et jetez un coup d'œil aux vidéos d'OFIA pour lancer des discussions avec vos élèves et au Guide pour l'éducation sur le vapotage à l'intention du personnel enseignant, notamment pour des liens à des plans d'activité et à des fiches de renseignements fondées sur des données provantes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...